salut à tous c'est didier j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la nouvelle barre de coupe qui est sorti aujourd'hui avec bien entendu sa remorque de transport petit bémol c'est que ne doit pas être auto load alors une fois que vous l'aurez télécharger vous la trouverez dans les barres de coupe c'est la dernière vous avez avec ou sans guide je sais pas si vous voyez c'est les petits des petits crochets qui se mettent devant pour pouvoir vous guider vous pouvez les mettre sur vous pouvez mettre cette barre de coupe sur l'ashko idéal la gender x9 la classe lexion 8900 voilà il n'y a que ces trois moissonneuses là les hko et la classe et la gender pour mettre votre barre de coupe voilà c'est 18 mètres de choix voilà 18,2 m bon avec un outil pareil vous passez pas partout au moins de couper les arbres et la petite astuce pour pas vous tromper quand vous avez la la remorque à barre de coupe vous avez une plaque en métal au milieu pour la charger il faut que votre barre de coupe soit de ce côté là et non de l'autre côté et là voilà et là vous voyez c'est verrouillé automatiquement vous avez un petit réservoir de fuel si pour votre pour votre moissonneuse ou ou autre chose plus oh un 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 C'est juste pour la démo que je vous fais ça. Après je pense que ça doit faire de gros gros ondas, je suppose. Et voilà pour cette jolie barre de coupe. Bon là c'est un petit champ, ça ne vaut pas bien le coup, mais quand c'est un grand il n'y a aucun souci. Voilà à l'occasion je vous dirai quel auto chargeur ramasse le mieux. Voilà pour cette barre de coupe de 18,2 m pour Jaunder, Ashko et Klaas. Les plus grosses moissonneuses, sur les autres vous ne pouvez pas les mettre. Voilà et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi en attendant je vous dis à la prochaine. Allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501